C'est très compliqué de décrire le grenier des spectacles en un seul mot. J'ai envie de vous dire le rire déjà et puis la convivialité. Alors ce qu'on retrouve au grenier et nulle part ailleurs, c'est déjà la proximité avec les artistes puisque les gens, les spectateurs sont juste devant les artistes, la salle est toute petite puisqu'elle fait une quarantaine de places. Alors vous savez, tous les artistes sont les bienvenus chez nous ici, les artistes humoristes et magiciens, parce qu'on a énormément d'artistes. Dans les plus connus, on a la Bajon qui est venue la marraine du grenier il y a quelques semaines. Puis on a aussi Olivier de Benoît qui passe régulièrement tester ses sketchs ici chez nous et plein, plein, plein d'artistes de très grand talent. Alors mon plus beau souvenir ici au grenier, ça s'est fait il y a deux ans et demi en arrière à peu près. Nous avons eu la chance de recevoir Jean-Paul Belmondo qui est venu passer un super moment avec nous. C'était vraiment très émouvant puisqu'on est tous fans de ce monsieur. On est vraiment très très heureux de l'avoir eu ici au grenier qui est venu passer un excellent moment avec les artistes du grenier. Et bien les trois bonnes raisons pour venir au grenier à Paris. La première c'est de passer une soirée dans le rire et la détente. La deuxième c'est de partager un repas avec des amis ou des collègues. Et puis la dernière surtout c'est de découvrir des artistes de très très grand talent, humoristes et magiciens qui passent sur scène tous les soirs. Sous-titrage Société Radio-Canada